C'est fort d'une importante dotation financière allouée à l'État gabonais par le Fonds mondial pour lutter efficacement contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme que le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition Raymond Donsima, a ouvert les travaux des assises marquant le lancement du round des négociations devant aboutir à l'obtention des financements suscités. Ce rendez-vous qui témoigne d'une nouvelle dynamique dans notre partenariat concerne la location d'un financement de 5 milliards de francs du Fonds mondial pour nous aider à lutter contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme dans les trois prochaines années. Donc chacun mesure les effets dévastateurs sur la santé générale de la population avec une corrélation sur le développement économique. Car il existe une causalité évidente entre la santé et les performances économiques. Au-delà de cet acquis financier, en matière de santé publique érigé en priorité par les plus hautes autorités de la transition, le numéro 1 du gouvernement gabonais invite les premiers responsables du secteur santé à faire montre de rationalité et de destérité dans la gestion du patrimoine sanitaire dans sa globalité. La volonté du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Blitz-Crotter, Odi Guinguima, a érigé la santé aux côtés de l'éducation et de la formation comme l'une des plus grandes priorités du pays, particulièrement nécessaire à notre État, où le court et le long terme, le conjoncturel et le structurel, s'articulent de façon complémentaire dans le cadre d'une stratégie globale. Cette cérémonie d'ouverture des travaux de réflexion sur les financements de la santé dans notre pays qui se tient sur deux jours a permis au patron du gouvernement de la transition de formuler le vœu que celle-ci soit stimulante et fructueuse en termes de perspective.